bonjour bonsoir mes chers compatriotes soulemane condé président du mouvement politique la diversité républicaine de guinée drg une petite vidéo de propositions au gouvernement de la transition à son président pour le moment dit d'oumbouya par rapport aux retraités comme je suis pas en guinée je profite à chaque opportunité pour faire une petite proposition peut-être que ça peut marcher ça peut marcher mais il est important que on n'a pas besoin d'être sur des propositions on peut le faire à distance est ce que je propose par rapport à ces retraités au collègue on m'a dit d'oumbouya sont à son gouvernement c'est de faire un fichier une liste complète de toutes les personnes à moins à la retraite et leur situation familiale vous savez déjà ces retraites sont déjà une très bonne chose c'est des actions très noble et salutaires parce que l'état avait beaucoup de charges avec ses fonctionnaires déjà on avait dans les effectifs de la fonction publique des fonctionnaires qui ne partaient jamais à la retraite ça c'était ça c'était une première charge deuxième chaque régime qui vient ou chaque gouvernement de transition qui vient recrute encore des gens la fonction publique et il ya déjà en plus les fictifs ça fait troisième charge et à plus déjà les charges dont les hauts cadres utilisent pour pouvoir partager l'argent donc en envoyant et les morts ceux qui meurent qui ne sont jamais enlevés dans les fichiers de la fonction publique et l'argent est recruté par des gens donc ce travail fait par le collègue mardi d'oumbouya et ses hommes c'est un très bon travail et ça ça permet de d'assainir complètement le fichier de la fonction publique et de diminuer la charge de l'état c'est vraiment salué c'est vraiment apprécié mais il est important de signaler cela vous savez chez nous il y a toujours un petit clan qui a un petit clan qui a accès aux fonds de l'état aux avantages de l'état vous allez voir que dans ces retraités il ya des gens qui ont fait certes 25 ans 30 ans à la fonction publique mais qui n'ont jamais eu accès aux millions de francs guiné aux millions de dollars qui vivent avec les salaires de 800 mille 1 million par mois dans une précarité totale qui ont deux enfants trois enfants quatre enfants cinq enfants ils n'ont jamais eu accès aux avantages de l'état et si vous envoyez ces gens à la retraite nos pensions en guinée c'est 300 mille 500 mille c'est pas suffisant ou 200 mille et on donne chaque trimestre imaginez un père de famille qui a cinq enfants qui est en location mais qui n'a jamais eu accès aux avantages de l'état guinéen qui vivait de 1 million de 500 mille de 800 mille par mois et sa femme vend les conduits dans les marchés et maintenant les cinq enfants vont à l'école même pas une école privée une école publique mais ainsi il va la retraite après 25 à 30 ans dans un an il tombera dans une pauvreté totale et ses enfants risquent de plus aller à l'école parce qu'il n'a plus les moyens de 800 mille 1 million pour pouvoir payer même la location dans laquelle il est donc moi je pense que il ya un double travail à faire dans cette affaire de retraités il faut faire des enquêtes de terrain recruter des gens de bonne moralité ces gens aller chez eux parce qu'il ya des retraités qui vivent et comme des milliardaires comme des millionnaires je parle pas de ceci là mais à des retraités qui ne pourront pas dans un an dans six mois payer leur location qui ne pourront pas payer les tenues pour les enfants qui vont à l'école publique ils peuvent même pas payer une école privée qui ne pourront pas la dépense ça va créer de frustration ça va créer des maladies chez cette personne ça va créer des problèmes dans les familles donc on créera d'autres problèmes sans se rendre compte moi je pense maintenant que en guinée pour faire des genres de travail on doit analyser tous les angles ne faut pas envoyer les gens à la retraite parce que ça va faire les gens vont applaudir non il faut voir d'autres côtés d'autres approches c'est c'est la seule manière c'est ce sont des approches qui peuvent nous permettre de ne pas arranger cette partie et détruire l'autre côté il est très important de mener des enquêtes de mon physique chez ces personnes de retraités savoir est ce qu'ils peuvent vivre de leur pension pendant ces années est ce qu'ils peuvent supporter leur famille parce que ces retraites peuvent causer même des divorces dans les familles parce qu'il ya plus d'argent l'on ne va donner les dépenses ça va créer d'autres problèmes donc ça va augmenter la pauvreté en guinée donc la méthode de colonel m'a dit que son gouvernement la méthode est bonne je ne critique pas la méthode mais il ya notre travail à faire il faut avoir un fichier de retraités qui ne peuvent pas vivre avec les pensions et voir comment aider ces gens à ne pas tomber dans la pauvreté extrême et s'ils tombent dans la pauvreté extrême leurs enfants ne pourront plus à l'école les enfants deviendront des bandits et la société se retrouvera devant des l'augmentation du taux de banditisme on sait pas comment c'est arrivé voici des choses qui peuvent donner ça c'est du boulot on peut recruter des jeunes sortants de l'université qui peuvent mener ces enquêtes ils veulent dans les familles dans les quartiers on peut identifier tout le monde à avec la technologie on peut plus tromper les gens donc avec ça même le prochain gouvernement gouvernement qui viendra après cette transition aura moins de problèmes parce qu'il va trouver que le gouvernement de transition a déjà identifié ceux qui sont à la retraite qui ne peuvent pas supporter les chants les la retraite et la pension ne peut pas les aider pour pouvoir subvenir à leurs besoins et ça va permettre au prochain gouvernement de travailler mieux et d'aider ces gens c'est un peu un style de système de sécurité sociale parce que la caisse nationale de sécurité sociale qu'on a en guinée c'est pas une institution elle ne travaille pas cette caisse profite de l'argent de cotisation de salaire des gens les directeurs les chefs de services qui sont là bas ils se partagent tous les jours sur cet argent donc il ya une refondation à faire mais le gouvernement de transition ne peut pas faire ça c'est un gouvernement issu des jeunes qui est là pour cinq ans dix ans deux mandats qui peuvent mettre ces réformes en place et pour pouvoir aider la guinée oh c'est juste une petite proposition et que chacun peut peut-être apporter chacun peut apporter son petit grain de sel pour permettre au gouvernement de transition de faire mieux le travail parce que le patriotisme c'est pas on peut le faire à des échelles on n'est pas obligé d'être en guinée pour proposer des choses à distance moi je veux pas partir parce que ma famille qui avec moi aux états unis c'est ma priorité ma femme et mes enfants sont les priorités après que je après que je puisse mettre ces gens là à l'abri je peux venir guinée mais pour le moment c'est ça ma vie après ça j'irai en guinée donc je pense qu'il faut penser à ces gens et mettre mettre des commissions en place des jeunes parce que il faut de l'énergie parce que c'est un travail physique c'est un travail de terrain aller dans toutes les familles voir ceux qui sont partis à la retraite comment ils sont comment ils vivent est ce qu'ils peuvent supporter la pension et mettre ça en place et peut-être attendre le prochain gouvernement qui viendra eux ils vont prendre en charge parce que la vous bénisse que dieu bénisse notre pays et que nous puissions tous apporter notre grain de sel pour que ce pays puisse enfin avancer mais j'insiste sur quelque chose notre pays a besoin de restaurer la morale on a un problème de morale et d'humanisme à guinée le régime précédent je ne veux pas tirer sur l'ambulance mais avait détruit ce pays sur le plan humanitaire et sur le plan moral et la morale en guinée a commencé à être détruite depuis autant de comptes parce que pourquoi je lui dis quand des fonctionnaires sont là quand des hauts cadres sont là pour mettre des projets de développement en place quand les projets là sont financés par les partenaires là quand on vient 30 millions d'euros les 20 millions d'euros sont détournés et les 10 millions sont investis donc ils participent à nur à la guinée donc on a un plan de morale en guinée quand on aura la morale c'est la morale qui permet à un être humain tu es assis dans ton bureau on t'envoie de l'argent tu sais que dieu te regarde donc tu as peur de tourner cet argent tu vas les investir et tu vas aller faire ce qu'on te dit de faire mais quand il n'y a pas la morale quand on te remet 10 millions de dollars tu vas détourner 8 millions de dollars les deux millions tu vas les investir et ça serait insignifiant on a un problème de morale le jour on va restaurer la morale en guinée ce pays va se développer on est tellement riche qu'on n'a même pas besoin d'aide au développement notre budget de notre budget de notre budget national peut nous souffrir si parce qu'il ya un groupe qui se partage l'argent tu vas voir un fonctionnaire qui est qui a été nommé il ya un mois en deux ans trois ans ce fonctionnaire a trois villes à cinq villas et tu vas devoir un autre donc lui seul s'il a cinq villas et les autres vont avoir quoi voici un peu c'est un point de morale qu'on a en guinée le jour on va restaurer la morale le jour on va rester l'humanisme en guinée au nom de dieu on dira tous à l'homme de l'ail que dieu vous bénisse je ne suis pas je n'ai pas le monopole de la vérité ni le monopole des conseils mais j'essaie d'apporter ma modeste contribution de façon sincère comme je l'ai toujours fait et que dieu nous aide et